C'est à nous de préparer les grandes infrastructures qui permettent d'accueillir le développement de nos territoires. Nous avons 11 millions de voyageurs. Demain, c'est dans 20 ans, nous en prévoyons 25, 25 millions. Et l'étroitesse des murs montre bien que la gare n'était pas aujourd'hui au niveau de l'ambition de ce territoire et puis aussi de sa qualité. Le projet que nous vous proposons, c'est un projet qui vient construire une gare mezzanine, c'est-à-dire vient se construire au-dessus des voies et permet de faire vraiment une liaison entre le nord et le sud pour la ville, pour redonner plus de continuité à la ville. Vous l'avez dit, les souterrains sont vraiment saturés. Donc ça redonne un accès beaucoup plus confortable à l'ensemble des quais pour les voyageurs. Et puis ça crée une vraie plateforme de services et de commerce qui vient se rajouter aux deux gares aujourd'hui qui existent déjà côté nord et côté sud. Je peux vous assurer que nous avons besoin d'une gare beaucoup plus performante que celle que nous avons actuellement et qui soit à la hauteur des enjeux auxquels nous espérons. Le futur, ce sera certainement, je pense, et on l'a préparé, l'arrivée d'un tramway qui servirait l'île de Nantes, vraisemblablement. Donc on doit s'inscrire nos aménagements dans cette perspective-là en envisageant des maillages possibles de part et d'autre de la gare nord et de la gare sud. C'est évidemment un sujet qui est déjà dans nos schémas. Autre mode de déplacement que nous devons sans doute améliorer, l'accès des taxis et la prise en charge par les taxis. Il faut que dans le futur aménagement de la gare, ceci soit simple, pratique et que l'on puisse arriver à la gare de Nantes en taxi sans être dans des encombrements. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...